Musique Bonjour tout le monde, ici Steve et... Alistair Blé Du Salon Gaming de Monsieur Smith Et voici notre avis sur l'expérience, n'est-ce pas, ludique, narrative... Blanc Musique Oui, le studio indépendant Cassius Ludi, n'est-ce pas, un studio français, propose une expérience, moi, narrative, artisanale, ludique, très particulière. Eux, ils aiment ça, créer des jeux, des histoires qui font réfléchir, qui font travailler ton imagination. Puis dans ça, on va jouer un duo, dans le fond, c'est une fable poétique d'un louveteau et d'un fan, on va dire un chevreuil, qui sont obligés de collaborer, de s'entraider pendant une tempête de neige. Il n'y a rien qui nous explique un peu l'histoire de où est-ce qu'on est là-dedans. Le jeu commence, il y a une tempête de neige, fin, tu ne sais pas. Tu sais, tout le long du jeu, il n'y a rien qui t'explique, il n'y a pas de texte, il n'y a pas d'écriture, il n'y a pas de flèche, il n'y a pas de rien dans le gameplay qui te dit, fais ci, fais ça. Tu sais, tu as juste deux pitons, tu as remarqué? Oui, il y a juste deux pitons, fin. Un bouton pour, mettons, courir, gambader, n'est-ce pas, sauter, puis un piton, mettons, pour tirer, pousser, couper des cordes, avec des dents, avec des dents, ça va faire le même. Mais tout ça fait avec deux pitons, le même piton peut faire d'autres choses, fait que tu sais, c'est très, très, très basic, les contrôles, c'est super simple. Alice qui a, quel âge que tu as, Alice, déjà? Sept ans. Sept ans, on a fini le jeu au complet, tous les deux, il faut dire qu'on est des professionnels. Oui. On est des professionnels, il faut le dire, on est fini le jeu, puis on était comme, qu'est-ce qu'on a fait après? Bouillard! On l'a clenché, tu sais, deux heures, on s'est dit, c'est pas long, deux heures, puis tu as terminé le jeu blanc. On était un petit peu déçus que ce soit fini, trouves-tu? Oui, c'était un peu... Parce que ça a passé vite, hein? Ça a passé vite. Ça a passé vite. Au début, le jeu commence, toi, c'était quoi ton personnage? Le loup. Oui, un petit bébé loup, tout mignon, tout plein, un tout chumillon, tout plein. Puis moi, j'étais un petit bambi, un petit bambi, tout plein. C'était mignon. Au début, le jeu commence. C'est toi qui as commencé, d'ailleurs? Oui, j'ai commencé, mais quand il a commencé, il ne voulait pas vraiment se parler. Il ne voulait pas se parler. Oui. Alice avait le loup, elle avançait, le bébé loup, dans la tempête, il y a froid. Là, on rencontre le chevreuil, qui est moi, je faisais le petit bambi tout mignon. Mais il ne voulait pas se parler. Chacun, c'est ça. Il était chacun dans leur chemin, il avançait, il cherche leur famille. Dans le fond, c'est un peu ça, le beau histoire. Le bébé loup cherche sa famille de loup. Le bébé bambi cherche sa famille de bambi. Oui, mais on avance chacun dans le chemin. Mais tu sais, on ne peut pas venir proche. Puis quand le loup essaie de se rapprocher du petit chevreuil, le chevreuil fait comme, oui, j'ai peur. Puis là, le petit loup, il fait, oui, je suis fâché. Parce que normalement, le loup aurait mangé le petit bambi. Oui, mais c'est sûr qu'au début, le loup, il voudrait comme, genre, manger le bambi. Oui. Mais tu sais, il ne fait pas, genre, tu sais, épeurant, genre, ah, va te manger. Tu vois, il fait comme grogner, puis l'autre a comme peur. Oui. Mais là, plus ça va, puis c'est là qu'il y a toute la poésie, n'est-ce pas, dans cette histoire-là. C'est que les deux chemins vont finir qu'ils vont se toucher. Puis là, ils vont être comme, oh! Il y a comme un peu peur, tu sais, il veut l'aider, il veut s'entraider, mais ils n'osent pas trop, ils sont comme craintifs. Mais plus l'histoire va avancer, c'est pas un spoil, on s'en doute un peu, c'est une histoire coopérative d'amitié. Ben, ils vont devenir amis, ils vont forger une amitié. Ils vont... Mais juste par leur petit bruit d'animaux. Oui. Comme, genre, dans le jeu, ben, le loup a besoin du bambi pour monter. C'est ça. Alors, il commence à japper. Oui, c'est un piton pour le faire japper, mais juste à des endroits précis. Genre, viens m'aider. Fait que là, moi, je suis le petit bambi, là, je vais me pencher. Puis là, tu vas embarquer sur moi, pour être capable d'aller plus haut. Puis là, moi, je vais te suivre, on va monter. Je ne suis pas capable de traverser une place, tu vas couper des liens avec tes dents, des cordes. Ça fait tomber des bûches à terre, je vais pouvoir traverser. Mais il y a beaucoup de puzzles comme ça, mais pas tant que ça non plus. On aurait aimé ça, peut-être qu'il y en aurait eu un peu plus, je trouve, de comment faire pour passer à telle place, trouves-tu? 10 ou 15. 10 ou 15 puzzles, mettons? Oui. Parce que tu as juste 10 chapitres, là, c'est vite passé. Fait que tu as une petite affaire, là, une corde, une bûche, une affaire de même. Il y avait des fois des puzzles qu'il fallait rendre service à des animaux qu'on croisait pendant la tempête de neige. Je pense à la maman canard avec ses trois petits canards, tu t'en rappelles? Oui, et... Oh, c'était dur, ça! Oh, c'est dur, ça, c'est vrai. Oh, c'était donc bien tainant, parce que des fois, il fallait passer les bébés canards, parce que la maman canard, elle a passé trop vide, les bébés, ils ne les coulent pas à cause du vent. À cause du vent, oui, c'est ça. Et là, il voulait les emmener, les emmener, les emmener, c'est trop canard. Oui, il fallait les emmener, genre, il ventait full fort. Là, on voyait mon petit Bambi, puis ton loup, avec les oreilles qui faisaient, je ne sais pas si il y avait trop de vent. Puis là, la canard, elle faisait juste... On était comme, on s'en fout, on veut juste en aller au chaud. Ça ne voulait pas avancer, là, tu regardes. Là, il y a des petits canards, là-bas. Puis là, on voyait le vent, puis là, quand nous, on se mettait vis-à-vis du petit bébé canard, ça faisait comme un rond. Un oval. Un oval, un oval. Pour pas que les... Fait que là, on se disait, OK, il faut que le bébé canard reste dans notre ovale de protection. Puis là, on le faisait avancer jusqu'à la maman canard. On en recherchait un autre, puis là, là, il avançait. Puis là, aussitôt qu'il y avait un petit bébé canard qui sortait de l'ovale de protection, il repartait à l'autre bout. Fait qu'on allait le protéger. « Let's go, suive-moi, petit! » C'était dur, là, ce coup-là. Ouais, c'est dur. Mais, la fin que j'ai détesté le plus dans les animaux, c'est les chèvres. Ouais, il y avait deux chèvres, à un moment donné. Une chèvre blanche, une chèvre noire. Ouais. Mais l'affaire, c'est de la chèvre noire bugue. Ouais, la chèvre noire buguait. Mais en fait, quand, elle bugait pas, c'est qu'on comprenait pas qu'est-ce qu'il fallait faire. Oui. T'sais, il fallait tirer sur un panneau, genre, pour le déplacer. Nos deux, on était pas assez forts. Fait que ça prenait les deux autres chèvres pour nous aider. Fait que là, il fallait leur montrer qu'il faut sauter, jumper. Fait qu'on était comme, voyons, ça marche pas pantoute. La chèvre, elle était comme... Elle était comme jammée sur place. Il y a des bugs aussi dans le jeu, il faut dire. On va revenir là-dessus. Mais là, maintenant, on a caché, ok, c'est que le petit loup noir, fallait pas qu'elle y ait en haut tout de suite, fallait qu'elle y ait en bas pour que la petite chèvre noire comprenne qu'il faut qu'elle suive le petit loup noir, qu'elle se place là. C'est pas ça, le petit loup noir, elle remontait en haut, pis on a pu tirer, pis ça a marché. Mais, faut que tu réfléchisses, c'est des puzzles environnementaux, t'sais, faut que tu réfléchisses comment utiliser l'environnement pour t'aider, pour avancer. Mais c'est ça, il y a des bugs dans les fois que la caméra, t'sais, la caméra, on la contrôle pas, elle se place d'elle-même. Fait qu'elle suit l'environnement. Mais la fin qui est tellement talent, on est allé passer, mais la caméra, elle a tassé dedans de la maison. Alors, on voyait juste des petits picots noirs. On va essayer de vous le montrer à l'écran, en montage, là. On voyait là-dedans de la maison, fait qu'on voyait plus nos animaux. D'habitude, quand ils sont vis-à-vis quelque chose, on voit comme à travers la bâtisse, comme l'ombre, la bibitte, l'animal. Pis là, ben, on voyait pas à travers. Fait que c'était juste une bâtisse vis-à-vis de nous autres, donc on voyait un sweet, fuck all. Fait que là, on s'est reculé, on s'est tassé, là, ok, on voit un peu, là. Là, on a pu passer. Fait que la caméra est un petit peu capricieuse. Peut-être qu'il y a besoin d'une petite correction de bug, peut-être un peu, là, tu sais. Je pense qu'il pourrait aller mieux, un peu, le jeu. Voilà. Tu sais, tu peux jouer en solo. Tu peux le jouer en solo aussi, tout seul. Mais c'est vraiment dur. Tu sais, c'est comme le jeu Brothers Tales of Two Sun, il me semble, c'était ça. Que tu peux contrôler les deux personnages avec ta manette, mais avec les deux sticks. Avec le stick gauche et le petit Bambi, mettons, pis le stick droit, c'est le petit loup. Fait que là, t'es fait avancer les deux en même temps, clique là, clique là. C'est pas le fun. Pour deux heures de jeu, à te fendre avec tes pouces, pis essayer de jouer, ça vaut pas la peine. Fait que t'es mieux de le jouer en coop, local, comme on a fait. C'est ça qui est le baisse, je trouve. Mais tu peux jouer en ligne aussi, à blanc. Fait que ça, c'est quand même pas pire. En ligne. Pis dire, OK, saute par là. Oui, je comprends. OK, viens m'aider. Mais je pense que le vrai gros trip, c'est local. Comme on l'a fait de même, c'était tripant. On avait du fun. Pis il y avait une émotion en arrière de genre, « Oh non, il est tombé en bas du pont! » Le petit loup, le petit chèvre. Mais la fête, c'est triste. Parce que d'un fois, comme un moment, la chèvre, on était passé sur un tuyau. Mais le tuyau a brisé. Quand la chèvre était dessus, alors elle a tombé. Mais là... T'es venu les yeux pleins d'eau, t'étais toute triste. Mais c'est relevé. Oui, mais la fête qui est aussi poche, je suis très déçue. Quand on avait décidé de les voir, ils ne faisaient plus confiance à nous. Ils ont juste parti. Oui, oui. Ils ont dit, « Eh bien là, tu sais, ça, c'était les deux chèvres, justement. » Oui. Ils voulaient... Tu sais, on était comme devenu un peu amis. Puis là, vu qu'il avait tombé, ils étaient comme fâchés après nous autres. On voulait comme qu'ils nous suivent. Oui. Ils ont juste fait, « Oh! » Ben, un genre de grognement de chèvre. Oui, mais bien. Comme ça, ils ont tassé quand on avançait. Oui. On a continué notre route. Tant pis pour vous autres. Tant pis pour vous. « Vous, vous avez aidé. Vous nous avez aidé. » Puis là, ils ne veulent plus venir. Mais tant pis. Nous, on est allés glisser à la place. Ça, c'est cool. Oui, ça, c'est glisser. T'sais, l'environnement, il n'est pas monde ouvert. C'est comme des petites zones. Il y a des bouts. T'sais, vu qu'il n'y a pas de flèche qui te dit où aller rien, tu peux t'amuser pour le fun. Fait qu'on glissait. Tu pèses sur A. Puis il se met sur ses petites pattes. Oui. Ça, c'est drôle. Mais il y a une affaire. Il y a des fois des lignes. Mais des lignes gris. Qui dit où passer, les traces de nos parents qui ont passé par là. Parce que dans le fond, au début du jeu, on ne voyait pas vraiment, on ne voulait pas. Mais là, on a vu comme nos parents passaient. Oui. Fait que ça nous dit un peu où est le chemin. T'sais, la face que notre bonhomme va faire, genre, il va sentir un peu, où les oreilles vont bouger. T'sais, les animations sont vraiment super belles, les bonhommes. Ils ont l'air vivants, toutes qui autres. Quand ils vont sauter, puis courir, puis s'enarver. Il y avait un bout, puis il va falloir on va aller vers la note après ça. T'sais, il y a un bout à un moment donné qu'on a glissé super longtemps. On a comme glissé trop longtemps. D'habitude, dans un jeu, quand il y a un bout que tu glisses, puis là, ça se passe tout seul, t'es content. Là, sur un jeu de deux heures que tu glisses pendant 5 minutes, avec rien qui revole, rien, il fait juste glisser. Juste glisser. On aurait dit que le développeur n'avait plus d'idée rendue là. Je ne sais pas trop. Comme ça, là. Glisser. Super longtemps. Tu comprends. Super longtemps. J'aurais aimé avoir plus de puzzles encore, faire encore des puzzles, parce qu'il y a encore des puzzles. Les puzzles qu'on a fait de 10 ou 15, on peut cliquer dessus et aller faire tout de suite. Oui, mais tu peux rechoisir les chapitres aussi que tu as déjà faits pour aller te promener à refaire un bout. Je ne vois pas l'intérêt vraiment de la rejouer. Je pense que tu le fais d'une shot. T'sais, c'est 15 piastres, pas trop cher. Tu le fais une fois, tu l'as fini, tu as vécu une expérience. C'est doux, c'est calme, c'est le fun à jouer comme ça en famille. T'sais, c'est pas violent pantoute, qu'il n'y a pas de centre. C'est de l'émotion que tu vas ressentir. La musique, c'est de la musique d'ambiance. C'est vraiment une expérience narrative, artistique, le fun que tu joues et après, tu as fait comment on est bien. C'était le fun. C'était le fun. Fait que c'est ça. On a-tu une note pour ça? Ta note pour blanc. Je te laisse commencer. J'ai joué avec un 7 sur 10. J'ai aimé ça. C'était super le fun à jouer comme ça. Je pense qu'il y a encore du peaufinage à faire dans les bugs techniques un peu, peut-être. T'sais, là, il est sorti Switch, PC. Fait que je pense qu'avant que la sortie se fasse PS5, PS4, Xbox, il va probablement avoir des petits correctifs. J'imagine qu'il va sortir là-dessus aussi. Fait que il y aurait... Je dirais peut-être d'attendre un petit peu avant de l'acheter qu'il soit corrigé un peu d'après moi pour qu'il roule encore mieux. Mais c'était quand même le fun. Toi, ta note? 8 sur 10. 8 sur 10. T'as vraiment aimé ça? Mais c'était vraiment le fun à jouer ensemble. C'était le fun à jouer ensemble. Mais si j'aurais comme joué en seul, j'aurais donné un 5 sur 10. Ouais, un 5 sur 10. Oublie ça tout seul. Y'a pas de fun à avoir. Y'a pas de fun. Mais pourquoi je mets un 8 sur 10? C'est à cause que le jeu est fort. On peut jouer avec deux. On peut jouer avec vos frères et soeurs ou vos parents. Faut que t'apprennes à te débrouiller aussi. T'sais, là, t'as pas le choix de parler à l'autre pis de dire... T'sais, c'est pas comme le jeu qu'on avait joué, que j'avais fait avec Justin. C'est des bonnes marionnettes comme de EA. Le gars pis la fille, pis là, il fallait s'entraider. Mais ça que moi, j'arrivais pas du tout à ça. Ah, c'était plus dur, t'sais. Mais là, c'est un 2 heures, c'est relax. On l'a fait ensemble par enfant. C'était cool. C'était à cause de la caméra, mais j'ai appris à faire avec ça. Ouais, là, c'est là, la deuxième stick pour la caméra, t'es bonne. J'en ai parlé au podcast il y a pas longtemps en plus. Alice s'est rendue fou et bonne à Minecraft. Bientôt va partir sa chaîne, checkez bien ça. Bref, c'était Alice Tremblay et Steve Tremblay du salon de gaming de Monsieur Smith. Bye bye. Oh, t'as quelque chose à dire comme d'habitude? Oui, j'ai quelque chose à dire. Mettez un like, abonnez-vous et on va entendre ding ding. Oui, on va entendre la cloche parce que tu t'es abonné. Bye bye. Bye bye. Sous-titrage ST' 501